Salut à tous, je me présente Folien de Koh-Lanta, j'ai 29 ans, je suis kineostéo et j'ai été un des aventuriers qui a représenté la Belgique cette saison sur Koh-Lanta. Donc voilà, Jess fais un peu moins de bruit s'il te plaît, je suis en plein tournage, je suis en train de faire l'interview, merci. Donc voilà. Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief, bonjour Folien, merci de participer à ce débrief. Alors Folien c'est un ami de la chaîne, il s'amuse beaucoup avec les parodies, vous allez voir c'est quelqu'un qui a beaucoup d'autodérision, c'est aussi un grand sportif. Aujourd'hui il est kinéostéopathe et avec lui on va parler un petit peu de préparation physique, on va parler de Rico aussi, le requin de la casse et puis évidemment de Jessica. Alors on va pas traîner parce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire là aujourd'hui, je suis obligé de faire des fiches, vous voyez là j'ai à peine, on est samedi là, j'ai à peine de finir ma parodie, il faut que j'enchaîne avec le débrief. Je vais vous demander vraiment de rester jusqu'au bout de la vidéo, alors pour ceux qui n'en peuvent plus aller vraiment directement à la fin quand vous en avez marre, mais il faut absolument que vous écoutiez ce que j'ai à vous expliquer à la fin de cette vidéo, ça concerne la création de cette page Tipeee. Et puis je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Alors les affaires courantes, déjà je vais vous parler de mon Facebook, sur Facebook vous pouvez retrouver des contenus que je ne publie pas forcément sur Youtube. On m'a gentiment envoyé deux compiles de mes parodies, c'est l'intégrale de la saison 2011 Raja Ampat, la première saison de Té Yura, et également la saison suivante, le Koh Lanta je crois que c'était en Malaisie avec Sarah, Anthony, les Murrens, etc. Il y a à peu près 40 minutes de parodies, j'ai déjà posté Malaisie sur Facebook et je posterai prochainement le Raja Ampat, c'est l'intégrale. Alors maintenant, la séquence, le débrief du débrief, qu'on peut aussi appeler les conneries de Chogal. Toutes les semaines, je raconte une connerie et je dois revenir dessus la semaine d'après dans le débrief suivant. Vous avez été nombreux à réagir et à me dire, voilà, des gens comme Yesta, Benoît, Tiffany, tu dis qu'ils sont blacklistés, mais ils apparaissent quand même dans les lives de Denis. Alors, c'est quelque chose que je ne savais pas, mais on va dire que certains candidats qui ont fait Koh Lanta et qui ensuite, par exemple, sont partis faire les anges, eux, ne pourront plus faire Koh Lanta. Ils sont, quelque part, blacklistés. Maintenant, on se doute que quelqu'un comme Benoît, quelqu'un comme Yesta, quelqu'un comme Tiffany va pas se mettre à péter un câble pendant un live avec Denis Brognard, c'est plutôt des gens tranquilles, qui, en plus, n'ont pas spécialement critiqué la prod. Maintenant, je vous confirme que des gens comme Jeff, comme Pascal, comme Ella, candidate de Raja Ampat qui avait écrit un bouquin pour dénoncer Koh Lanta comme une émission truquée, mais ces gens-là, je ne pense pas qu'on les reverra dans les lives de Denis. Donc, eux, ils sont blacklistés de chez Blacklisté. Donc, il y a deux blacklists. Oh, Rico ! Eh bien, on va passer à la question que je pose à tous mes guests. Qu'est-ce que vous retenez de Koh Lanta ? Donc, c'est Follien qui va répondre à ça. Et puis ensuite, on va commencer le débrief avec, évidemment, le jury final. Parler d'un souvenir particulier sur Kael, c'est compliqué parce que depuis le moment qu'on sait qu'on va partir jusqu'au moment où on revient et où, ici, maintenant, on vit même la diffusion, c'est des montagnes russes du haut vers le bas non-stop. Donc, il n'y a pas vraiment de moments particuliers. Bien sûr, un petit peu quand même l'épreuve des Radeaux qui m'a rappelé de belles anecdotes avec ma famille. Donc, ça, c'est clair que c'était très émouvant pour moi à vivre sur place et aussi à revivre ici en regardant ça à la télé. Maintenant, Koh Lanta, je pense que c'est un ensemble, c'est une seule chose. Et c'est ça qui fait que c'est tellement beau, c'est qu'on ne peut pas décrire un moment précis qui nous a le plus touché. Quoique, en parlant de choses qui m'ont touché, bien sûr, comme tout le monde le sait, je me suis très bien entendu avec Jessica, qui est vraiment une magnifique personne, qui a vraiment un bon cœur. Donc, ça, c'est vraiment un petit clin d'œil que je lui fais. Jess, tu es vraiment une belle personne, reste comme tu es. Et un autre magnifique aventurier que j'ai rencontré, deux magnifiques aventuriers que j'aimerais bien un petit peu mettre en valeur, c'est Teoura pour sa gentillesse. C'est une personne tellement humble, qui est calme, qui est posée, qui analyse la situation. Donc, c'était un réel plaisir de le découvrir et surtout, c'est le plus bel aventurier de tous les Koh-Lanta confondus. Et la dernière personne, c'est mon binôme depuis le début de l'aventure, c'est Eric, qui est toujours dans le game actuellement. Et de le voir comme ça continuer, on a vraiment formé, en tout cas pour ma part, un binôme depuis le début ensemble. Donc, ça, c'est vraiment de le voir encore ici sur TF1, sur Koh-Lanta, dedans, en train d'avoir dur. C'est du pur bonheur parce que je lui souhaite d'aller le plus loin possible. Il en a les capacités et on voit à ce stade-ci du jeu qu'il a déjà réussi plus d'une fois à sortir de plusieurs situations. Donc, waouh, je lui souhaite tout, tout, tout le meilleur. Jessica, je te regarde droit dans les yeux. Je ne sais pas comment te le dire. Je t'avoue, je suis un peu gêné, je suis un peu timide. Tu me connais, je suis un grand timide. Mais voilà, je tenais quand même à te le dire. Bienvenue à la résidence du jury final. Que la fête commence. Eh bien, que la fête commence. Et voilà, Jessica qui arrive dans le jury final. Elle est évidemment accueillie par ce faillot de Follien. Sam est dépité. Follien, lui, n'a dieu que pour sa belle Jessica, qu'il retrouve enfin. Bon, bah, Jessica qui va révéler à tout le monde que le vrai cerveau du jeu, le vrai stratège, c'est Régis. C'est Régis qui manipule tout le monde. C'est Régis qui tire les ficelles. Et Charlotte qui réagit en nous sortant un mythique. Mais ce mec-là, on a l'impression qu'il ne sert à rien. Je savais bien qu'on ne pouvait pas servir à rien sur Koh-Lanta. Bah, si, Charlotte, on peut servir à rien sur Koh-Lanta. Tu en es la preuve vivante. Non mais... De l'autre côté, on est dans l'épreuve de confort. L'épreuve des sacs, qu'on peut aussi appeler l'épreuve des problèmes. Il y a toujours des problèmes avec cette épreuve. Il y a plusieurs parcours et le dernier de chaque parcours doit donner son sac à quelqu'un de son choix. Alexandra, on sait que c'est toi, enlève tes mains. Évidemment, c'est la foire à l'émotion quand Denis annonce en quoi va consister la récompense. Villa, douche, resto, repas, tout ce qu'il faut. Et puis évidemment, un petit visio avec les proches. Alors ça, c'est une image qui m'a fait de la peine parce que c'est une image rare. Rico, voilà, qui est ému, qui est triste. Bon, on va pas détailler l'épreuve, mais premier parcours, Régis est éliminé. Deuxième parcours, c'est Eric. Troisième parcours, c'est Moussa. Claude qui lui dit... Moussa qui peut dire merci à Claude. Claude qui finira dernier, donc au parcours suivant. Et on en arrive à cette séquence où Claude dit, voilà, mes 4 sacs. Je les donne à Inès, puisqu'on fait au mérite, comme vous avez dit hier soir. Claude, en fait, profite de cette situation pour faire la morale à Inès. On croirait un daron qui engueule sa fille, mais sans l'engueuler vraiment, en la mettant face à ses contradictions. Quelle tronche elle a quand on applique les beaux principes dont elle nous parle au conseil ? Bah là, elle a une tronche comme ça. Alors moi, j'appelle ça une humiliation parce qu'en plus de se faire humilier, de se faire fracasser, elle n'a aucune réponse. Elle est au bord des larmes. On oubliera ses propos, hein, le tais-toi, le je vais t'encastrer. Nawel, d'ailleurs, va donner raison à Claude. Et finalement, Claude va proposer que ces 3 sacs, il les donne aux filles. Un sac par fille. Claude, le futur présentateur, le futur producteur de Koh-Lanta, on sait pas, en tout cas, il va tout gérer. La finale oppose Alex à Inès et Nawel. Et c'est Nawel, avec ses belles dents bien blanches, on voit plus que les dents, qui l'emportent. Pendant cette finale, Inès a passé beaucoup de temps à se plaindre. Et je crois que ça commence à courir sur le haricot de pas mal d'aventuriers. Et Nawel partagera son confort avec Inès. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur Claude, parce que moi, je reste un petit peu scotché sur la performance de la semaine dernière, dans le parcours de l'équilibre. Claude qui a archi-dominé tous les parcours avant d'être blindé de sac par Moussa. J'ai l'impression que Claude a fait une préparation physique digne d'un grand champion pour ce Koh-Lanta. Le parcours de Claude dans ce Koh-Lanta me rappelle vachement le parcours de Zidane dans la Coupe du Monde 2006. Il commence gentiment, roux-doudou, et après, plus ça monte en intensité et plus il est fort. Jusqu'à atteindre un niveau exceptionnel dans les épreuves les plus dures. Et j'ai profité du fait qu'on est quelqu'un qui est kiné-ostéopathe et qui a été un grand sportif, c'est-à-dire folien, pour lui poser la question de la préparation. Comment tu prépares ton Koh-Lanta ? Par exemple, par rapport à l'alimentation. Moi, il y a une question que je me pose depuis toujours, en fait, c'est quelle est la meilleure préparation alimentaire avant d'aller faire Koh-Lanta ? Je suis peut-être débile, mais est-ce qu'il vaut mieux beaucoup manger, parce que tu sais que tu vas perdre du poids au fur et à mesure des jours, ou est-ce qu'il vaut mieux faire une diète, faire un régime, pour commencer à s'habituer à la faim ? Folien, à toi de jouer ta préparation pour ce Koh-Lanta. Donc ici, voilà, pour ma préparation, aussi bien physique que mentale, que alimentaire, pour préparer Koh-Lanta, il faut savoir que je pratique énormément de sport avec ma carrière de sportif de haut niveau. Donc au niveau physique, je n'avais pas trop peur de ne pas être prêt. Maintenant, ce que j'avais le plus peur, c'était bien sûr de crever de faim sur Koh-Lanta. Donc c'est pourquoi, juste avant de partir sur Koh-Lanta, je me suis vraiment entraîné, où j'ai pris du plaisir à manger, 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 quitte à prendre jusqu'à 6 kilos avant de partir. Donc c'est vraiment l'horreur de me retrouver là-bas, de me voir sur TF1, avec cette petite bouée autour de moi. Et surtout que je me suis dit au final, mince, je vais peut-être perdre un peu Jess dans cette aventure, parce que je ne suis pas au top de ma forme, donc peut-être que je ne vais pas lui plaire, alors qu'elle était affûtée comme jamais. Mais bon, voilà, heureusement, on s'est très bien entendu, elle m'a quand même bien aimé avec mes petites poignées d'amour. Il lâche rien, le bougre. Bon allez, juste deux petites choses sur ce jeu de confort. La première, c'est la performance de Moussa, qui ne s'est encore pas trop mal démerdée dans une épreuve d'équilibre. Avant d'hériter du sac d'Eric, il était systématiquement deuxième derrière Claude, donc c'est plutôt pas trop mal. Et puis autre chose, c'est quand Claude se retrouve face aux trois nanas, et qu'il distribue les sacs. En fait, il n'a pas trois sacs, il a quatre sacs. Et oui, il avait le sac de Régis, son sac à lui au départ, et les deux sacs de Moussa. Donc il va donner deux sacs à Inès, un sac à Alex, un sac à Nawel. Donc Inès a quand même fait cette épreuve, ce dernier parcours, avec un sac de plus que ses adversaires. Il faut quand même reconnaître ça. Allez, retour sur le camp. Rico, décidément, il n'a pas une bonne tête dans cet épisode. On voit toute la dureté de Koh-Lanta dans son visage. Bon, Claude, il en a toujours après Inès. Ça m'a pas con, il faut que tu m'attentes dans le titre, là ! Claude qui avoue ouvertement qu'il votera contre Inès, et qui du coup nous expose son plan. Alors si jamais il gagne l'immunité, il filera son collier à Eric pour foutre la grosse merde pour voir les jaunes s'entretuer. Le but de Claude, c'est de voir les jaunes se déchirer pendant que lui aura déjà sa place pour la finale. Et puis au passage, s'il peut mettre Inès ou Régis le nez dans leur merde, comme on dit, il ne paiera pas plus cher. Parce que je pense qu'il en a vachement après les deux pour des raisons différentes. Alors on va retrouver Follien qui va nous parler du trio qu'il formait avec Ahmad et Eric. Cette fameuse alliance des rouges. Concernant le trio qu'on a formé ici avec Eric et Ahmad, je pense qu'il y avait vraiment un vrai duo Eric et Follien à la base. Et puis voilà, Ahmad est un petit peu la pièce volante dans l'équipe. Donc voilà, il fallait essayer de l'avoir de notre côté. Je pense qu'au final, on a bien réussi, Eric et moi, à le mettre avec nous. On l'a vu lors de la réunification où il a malheureusement choisi d'éliminer Delphine et de ne pas aller à la boule noire. Donc heureusement, on l'avait avec nous. Mais parler d'un trio, je ne dirais pas jusque là. Je dirais plutôt qu'on avait un beau duo avec Eric pour avancer avec de belles valeurs. Donc là, c'est le confort de Inès et Nawel. Bon, moi, ce n'est jamais la partie qui m'intéresse le plus. Alors bon, on va faire rapide. Ce qu'on va retenir, c'est l'histoire des fruits. J'ai un peu tout dit dans ma parodie d'hier. Je ne vais pas en rajouter. Et après, on a le visio. Alors Nawel dit à son homme, c'est la merde, c'est la merde, on n'en peut plus. Et puis Inès, pareil, on a vu dans la parodie d'hier. Pas la peine de revenir là-dessus. Tout le monde est convoqué pour l'épreuve d'immunité. Et Inès, qui vient de découvrir les fruits, revient avec la banane et avec des excuses. La banane, ce n'est pas celle de Moussa. Je vous vois venir. Claude est impassible. Mais il reconnaît quand même qu'il accepte les excuses de Inès. Bon, il reconnaît que lui aussi, il n'a jamais eu un super caractère. Denis qui nous annonce que le vainqueur de cette épreuve aura sa place pour la finale. Et malheur au dernier. Alors, sans tenir compte des spoils qui circulent un petit peu partout, moi je m'inquiéterais avant tout pour Eric et Régis, qui sont quand même très faibles en épreuve. Et admettons que ce soit Eric qui finit ce dernier, est-ce que Claude, du coup, ne donnerait pas son collier à Nahuel ? Pour faire un clin d'œil à la notion de mérite. Abonne-toi, Narden ! Mais tout ça, c'est une autre histoire, un autre épisode de Koh-Lanta coupé en deux. Vivement la semaine prochaine qu'on ait le nom des 5 finalistes. On a fini la narration de l'épisode, on n'a pas fini les affaires courantes, les amis. J'ai même pas le temps de faire les dédicaces, j'ai pas le temps. Julien LCX74, j'ai pas le temps de faire ta dédicace, excuse-moi. Coca-Co non plus. Raoul YT, Raoul YouTube, c'est pas la peine. Vopac non plus. Aquamad sur Instagram. A, comme le A de Denis, A-H, Aquamad. Omar Bédoun 03, j'ai pas le temps. Et Clément Renard, j'ai pas le temps de te remercier pour m'avoir soufflé l'idée de la chanson Sex-Bombe que j'ai mis en intro de la parodie d'hier. Merci à Clément Renard. On m'a aussi dit Koh-Lanta Spoil, il faut mettre en avant sa chaîne YouTube. Tu parles Instagram, mais Instagram, il y a plusieurs comptes, c'est la chaîne YouTube de Koh-Lanta Spoil qu'il faut mettre en avant. Donc, Koh-Lanta Spoil, bravo pour ton boulot. Et donc, il faut avant tout te suivre sur YouTube. Alors, il y a aussi tous ceux qui m'ont fait des logos pour les totems d'or. C'est super parce que j'ai reçu à peu près 8-9 logos de totems d'or. Ça veut dire que je peux faire un logo par catégorie totems d'or. C'est génial. Alors, vous, vos dédicaces, tous ceux qui m'ont fait des totems d'or, là, je vous les ferai au moment des vidéos de remise des totems d'or. Alors, d'accord, il y a votre nom qui apparaîtra, ainsi que le lien vers une page, que ce soit Facebook, Twitter. Par exemple, JBGaillot, je lui avais dit que je lui ferais une pub. Il y a Virgile aussi, VirgileBVY sur Insta. Les vidéos de remise des totems d'or devraient arriver d'ici une semaine, dix jours. On a déjà Joseph et Claude qui ont gagné chacun un totem d'or. Et Sam qui a donc gagné le totem d'or du candidat qui a inversé la tendance. Merci d'avoir voté en masse dans cette catégorie parce que ça fait plaisir à ma femme. C'est elle qui m'a aidé à trouver l'idée de ce totem d'or. Donc, dédicaces personnalisées pour tous ceux qui m'ont envoyé des logos de totems d'or au moment des vidéos de remise des totems d'or. J'enchaîne, j'ai pas le temps, j'ai trop de trucs à raconter. Par exemple, autre nouveauté, la création d'un Discord, c'est le serveur de Shogal. Les deux premiers arrivés seront staff. Moi, j'y connais rien, je répète ce qu'on dit. Donc, les deux premiers arrivés sur le Discord seront staff. Le lien du Discord est dans la description. Et j'essaierai d'y aller autant que je peux. Mais même si je ne suis pas là, les amis, même si je ne suis pas présent sur le Discord quand vous y allez, sachez que j'ai les yeux partout, je vois tout. Donc, même quand je ne suis pas là, je suis quand même un peu là. Merci à ma petite femme d'ailleurs de m'avoir un petit peu montré pour Discord. Merci à l'administrateur aussi, mais ma petite femme, c'est en train de devenir mon assistante. J'ai aussi posé une question la semaine dernière. Est-ce qu'à votre avis, Claude, c'est le meilleur aventurier de Koh-Lanta de tous les temps ? Alors, globalement, vous m'avez dit oui, mais vous m'avez aussi balancé quelques noms qui pouvaient éventuellement venir chatouiller un petit peu notre Claude, voir le concurrencer. Donc, Grégoire, vous validez. Même pour certains d'entre vous, Grégoire est meilleur que Claude. Vous m'avez balancé des noms que j'avais un petit peu oubliés. Bertrand, c'est vrai que je l'ai oublié. Il y a Martin. Teiura revient beaucoup. Jade. Et puis, puisqu'on est à la Saint-Pascal, rendre hommage aussi à Pascal et à un autre aventurier, c'est Marc de Koh-Lanta 2015, qui, comme Claude, ne connaissent pas l'élimination. À chaque fois, ils vont du premier jour de l'aventure jusqu'au dernier. Ils commencent l'aventure avec tout le monde. Ils la finissent sur les poteaux. J'arrive au bout, les amis, de tout ce que j'avais à dire. C'est trop bien. Je vous promets, c'est trop bien. Ça fait trop du bien de se dire que là, j'arrive au bout. Bon, pour terminer, on va remercier Follien, qui est certainement un des candidats les plus sympas de cette saison. Moi, c'est un des rares que je suis sur Instagram maintenant. Ils sont super sympas. Jessica, elle est un peu plus inaccessible, mais Follien, il répond à ses commentaires. Il est proche des gens. Et en plus, il a du cœur. Il va prochainement participer à une course de vélo pour une œuvre de charité. Et ça m'a donné une idée. C'est de créer une page Tipeee pour récolter des sous. Vous savez, Tipeee, tu y vas, tu donnes ce que tu veux pour un créateur. La règle est claire, pas plus de 1 euro par personne. Vous n'êtes pas obligés de le faire. Je ne vous ferai pas la gueule si vous ne le faites pas. De toute façon, je ne le saurais même pas si vous ne le faites pas. Le lien sera dans la description. Et tout l'argent récolté n'ira pas pour ma gueule. Ce n'est pas pour m'acheter un nouveau logiciel ou je ne sais pas. Non, ce sera pour reverser à l'Institut Pasteur. Vous pouvez me faire confiance. J'ai plus de 11 ans de YouTube dans les pattes. Je n'ai jamais fait un seul euro avec mes vidéos. Vous vous rendez bien compte que je ne suis pas quelqu'un spécialement d'argent. Par contre, si ma position de YouTuber et ma petite renommée peuvent m'aider à récolter du fric et à le reverser pour une bonne cause, ça, ça m'intéresserait vachement. J'aurai l'impression de me sentir vraiment utile. Alors que ce soit 5 balles, 10 balles ou 1000 balles, tous les sous récoltés sur ce Tipeee partiront pour la recherche pour l'Institut Pasteur. Avant de vous souhaiter un bon dimanche, je vais vous demander de regarder votre calendrier parce qu'on est dans une semaine Koh Lanta sur le calendrier. Aujourd'hui, c'est la Saint-Pascal. Demain, c'est la Saint-Rico. Après-demain, c'est la Saint-Yves. Euh, t'es raison ! Et mercredi, c'est la Saint-Bernardenne. Et on n'oublie pas les autres chaînes de parodies, Parodieshows, et puis évidemment mon pote Picouti. Picouti ou Parodieshows, ce sont des chaînes qui travaillent très dur leurs vidéos. Et j'ai envie d'être solidaire de ces gens-là parce que j'aime beaucoup leur mentalité et leur créativité. Voilà, ce sont des gens que j'apprécie, donc il faut être solidaire avec ces gens-là. Merci à tous, merci Folien, à bientôt.